Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines, Funko Pop ou cartes Pokémon. Bonjour, ici Justin pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Mort sur le Nil, version française de Death on the Nile, réalisé et interprété par Kenneth Branagh, qui m'a également en vedette Gal Gadot, Laetitia Wright, Armie Hammer et Rose Leslie. Distribué par Disney Buena Vista, le film est disponible à la vente depuis le 5 avril 2022. Linette et Simon se sont mariés à peine quelques mois après leur première rencontre et de passage en Égypte pendant leur voyage de noces. Ils espèrent évidemment trouver un peu de quiétude sur un navire de croisière qui dérive sur le Nil en Égypte, sauf qu'ils ont invité des amis et des membres de la famille qui comprennent peut-être d'anciens amoureux jaloux et des individus qui peuvent en vouloir à leur fortune. Et donc, le couple peut toutefois compter sur le célèbre détective privé Hercule Poirot afin de bien dormir. Et cet esprit aiguisé observe tout ce qui se passe en analysant le moindre événement, un meurtre fini pourtant par arriver l'obligeant à mener l'enquête. Agatha Christie fait donc son grand retour au grand écran après le crime de l'Orient Express, qu'Init Branagh endosse à nouveau la moustache gigantesque du célèbre détective d'origine belge Hercule Poirot. Il fait voyager cette fois-ci en Égypte, pays des pharaons, où l'amour et la mort ne font qu'un et les meurtres sont perpétrés sur un bateau voguant dans les eaux calmes d'une île et une histoire de jalousie d'argent et de passion destructrice. « Mort sur l'année » est un roman suivant toutes les petites obsessions d'Agatha Christie, comme les faux-semblants, les amours contrariés, des meurtres à foison, et ici particulièrement sanglants, et bien sûr un Hercule Poirot en grande forme. Kenneth Branagh, qui ne dévie pas du tout à son habitude, prend l'histoire et la transforme en grande tragédie. Se refusant rien, le cinéaste nous livre donc sa vision de l'histoire qui est plus sombre, un peu plus jazzy, malheureusement plus assommante. Et à l'image du premier film, les décors sont éblouissants, de 3D, sur fond d'écran vert. Évidemment, ce n'est pas tourné sur les lieux de tournage en Égypte même, mais plutôt en studio. Tout est lumineux, riche, en poulets, adjectifs qui vont un peu de pair avec le monde de Lynette Ridgway, qui est interprétée par la grande et talentueuse Gal Gadot, jeune héritière célibataire, qui met le grappin sur le fiancé d'une vieille amie, interprétée par Emma McKay, le personnage de Jackie. Et Lynette devient Mrs. Simon Doyle, qui est interprétée par Armie Hammer, probablement dans son dernier rôle. Quelques mois après leur rencontre, où celui-ci était encore lié à Jackie. Donc tout le monde est riche et beau. Le monde est propret et les meurtres qui succèdent viennent ternir le blanc virginal, un peu, des tenues des passagers. Et malgré les défauts de l'Orient Express, on ne pouvait absolument pas nier le rythme dynamique du film, qui allait à l'essentiel, tout le contraire, de mort sur le Nil, qui étire, pour on ne sait quelle raison, toutes les séquences jusqu'à épuisement. Donc si on ne peut pas s'empêcher d'admirer la façon avec laquelle Kenneth Branagh met en scène Death on the Nile, car il est très bien fait, visuellement, le film s'avère malgré tout très décevant. La mayonnaise de la tragédie ne prend absolument pas. Et le reste, alourdi par une mise en scène sursymbolique, et un trop plein de personnages et de sous-intrigues qui sont parfois vraiment inutiles, si on en croit l'indice que nous laisse le film sur une possible troisième adaptation, qui a d'ailleurs été confirmée il n'y a pas très longtemps, la réponse serait oui. Mais serait-il temps pour ce cher Poireau de prendre la direction du bac de compost? C'est ce qu'on verra dans le troisième opus, si jamais il est déclaré feu vert, mais je crois qu'il l'est bien. On verra. À suivre, donc. C'était Justin. Merci et bon visionnement.